Eh bien bonjour, comme tous les jours, ou presque, depuis le début du festival, nous sommes ici au Côte-Barre, qui me reçoit gracieusement, merci à vous, pour une interview un petit peu décalée. Aujourd'hui, je vous parlerai de mon invité un peu plus tard. On va commencer par les remerciements. Alors tout d'abord, donc, Côte-Barre, c'est fait. La Belle-Écorsaire, à Montfavé, zone commerciale de la Cristal, en face le McDo, vous ne trouverez pas de restaurant, je le dis, je le redirai. On a un petit peu de mouillet, ce n'est pas grave. Osmos Radio, la seule web radio du off, intégralement dédiée au off, au mois de juillet. Et évidemment, notre ami Olivier, qui représente, comme un chef, quelle ambiance télévision. Alors, mon invité, je ne le connaissais pas, j'ai appris à le connaître. Bon, tu n'as pas fait grand-chose au festival, tu as fait une date. Voilà, on a fait l'ouverture à la Belle-Écorsaire. Mais quelle date ? C'était un beau moment à partager au Musée Tapé. Beaucoup de sollicitations, beaucoup de... On n'a pas mal, en fait, on n'a pas pu faire beaucoup de dates sur le festival, puisqu'on avait déjà des engagements par pas mal de mairies dans diverses régions, que ce soit dans le 05, le 84 ou alors au 13. Donc, on a été obligé de réduire nos dates sur le festival. Mais on a une bonne nouvelle, c'est qu'on va revenir certainement mercredi soir à la Belle-Écorsaire. On viendra partager un petit moment avec Anne et Gignac. Donc, voilà, on est en train de préparer quelque chose et il faut faire une date sur le moment. Alors, moi, on m'avait parlé de toi en tant que tramway, c'était ton premier groupe ? Alors, tramway, oui, ça reste un nom d'artisanal tramway que je garde. Et après, à fonction de la personne avec qui je travaille, aujourd'hui, je travaille avec une flutiste qui s'appelle Phil Dor. Et donc, on a décidé de créer un duo qui s'appelle les imposteurs. Alors, pourquoi les imposteurs ? Parce que... Ça fait pas un peu peur, ça ? Non, c'est parce que nous sommes des imposteurs. Alors, en fait, notre première rencontre s'est faite un jour dans un bar. Phil Dor avait joué dans un groupe qui a annulé une soirée. Le batteur s'est cassé les bois, malheureusement. Et elle m'a appelé la veille, elle m'a demandé, elle ne connaissait pas, par l'intermédiaire de la nuit, elle m'a demandé si je pouvais venir faire quelque chose. Je lui dis oui, pourquoi pas. Et puis, je me suis prêté, en ce moment, 10 minutes avant de faire le concert. Et elle m'a accompagné à la flûte. Et donc, on a fait deux heures de concert. Et puis, à la fin du concert, les gens ont applaudi. Donc, on n'avait pas prévu de continuer, de jouer à l'ensemble. Les gens ont applaudi, nous ont demandé s'il y avait d'autres lieux où on allait se produire. Alors, on leur a expliqué qu'on venait de se rencontrer. Et puis, c'était vraiment une imposture, parce qu'on ne se connaissait pas du qui. C'était de là que le nom nous est venu des imposteurs. Et finalement, on a décidé de monter ce duo et de continuer de vivre tout à l'heure. Alors, elle n'est pas là, malheureusement. Non, elle n'est pas là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle joue de la fausse traversière. Tout à fait. Alors, dans de la musique, on va dire, un petit peu moderne, enfin, top. C'est pas évident. Non, c'est pas quelque chose de facile. Et en plus, elle a un sacré talent, c'est qu'au niveau intro, elle est très très forte. Est-ce que derrière toi, c'est permis d'accompagner à la génial qu'on ne connaissait absolument pas ? Tout à fait. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on s'est rencontrés totalement à l'impro. Et puis là, elle joue dans d'autres groupes où, effectivement, souvent, elle arrive et elle joue à l'impro parce qu'elle ne connaît pas en groupe, mais elle arrive facilement. Et elle chante aussi. Et elle chante, elle chante très bien. Et toi aussi, c'est aussi un premier album de sortie ? Il y a un premier album qui est sorti et qui s'appelle « À cœur ouvert ». Ça commence un petit peu à tourner sur certaines radios ? Ça tourne sur certaines radios. Il y a un deuxième album qui est en préparation. Je travaille aujourd'hui avec le studio qui est à Nîmes. Et donc, on a fait quelques essais, quelques enregistrements avec quelque chose d'un petit peu différent, d'un peu plus acoustique, de plus pop, certainement. Et il y a un morceau qui a pas mal accroché et aujourd'hui, il tourne sur quelque chose d'aujourd'hui. Ce morceau s'appelle « Parle ». Alors, ce qu'on peut dire aussi, également, c'est que tu es un musicien local, qui est parti des locaux, qui n'est pas bien loin. Non, je ne suis jamais tout reçu. Et pareil, j'ai entendu dire que tu allais travailler avec un autre artiste local de Carcontra. Il m'a parlé de Christophe. Tu m'as dit, c'est quoi cette histoire ? Ah, ça serait sympa, oui. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, Jusqu'il dit, il n'y a pas encore parlé. Non, non, non. On devait faire la première partie d'Emmanuel Moi, mais malheureusement, il a lu les édates, donc on ne pourra pas le faire. C'est peut-être beau aussi pour l'acheter, quand on a dit. C'est peut-être beau aussi pour l'acheter. Non, mais pour Christophe Marais, c'est un dommage, même pour l'acheter. On a dû vous rire, c'est encore une fois, on m'a fait une blague, c'est pas possible. On a fait une blague. Sinon, ton accu, donc à part le CD, quelques scènes de prévues ? Alors, quelques scènes de prévues, Dame 04, on va jouer un grand petit peu Dame 04. On va jouer sur le théâtre, on va jouer sur Beaumieu, où c'est qu'on va nous revoir encore, donc mercredi prochain certainement, on sera sur le festival, donc avec les corsaires. Et puis, on va jouer un peu plus tard, on va jouer à l'aventure, on va jouer à l'aventure, on va jouer pour l'Amérique du Sud. À quoi les grandes scènes ? Paris, Paris en plus ? Bah, ça serait sympa, ouais. Ça serait sympa, j'espère. Et toi, tu balles des belles chambres ? Ah oui, ça serait génial, ouais. Parce qu'il y a quand même des artistes très récoutés, hein. Je vais voir, c'est l'Explitaine, je vais voir. Bien sûr. Il y a Le Beaumont, il y a Trio, il y a... Mais par contre, il y a pas mal aussi d'artistes un petit peu... Pas débutants, parce que t'es pas franchement un débutant. Peut-être qu'au niveau reconnaissance, oui, mais pas pour le reste. Je pense que ça sera en fonction de ce qui va se passer sur le nouvel album. Parce que le nouvel album est attendu par pas mal de radios, j'ai pas mal de radios qui m'ont fait une demande d'accord, parce qu'on va connaître tout mon univers. Très normal. Et donc, quand cette lumière va être diffusée, peut-être qu'on aura un bon retour, et qu'on va commencer à faire des scènes. Et le premier, dès qu'on le met pas ? Il est retiré maintenant, bien sûr. Il a été assez localement quand même, diffusé sur Facebook, sur Internet, sur mon site. Ceux qui veulent se procurer cet album, c'est www.transway.com Et il y a toutes les dates, il y a toutes les infos, il y a ce qu'on fait, que ce soit avec le duo, que ce soit en Marseilleau, puisque j'ai quand même une partie seule. Alors, en Runtaine, on discutait tout à l'heure, tu as un petit boulot, tu prends pas mal de temps, puis toi tu gères... Une location à saison. C'est une location saisonnière. Derrière, tu as quand même une vie familiale, parce que tu as vu un fils, et donc forcément une femme du A.E. Bien sûr. Comment on arrive à concilier tout ça ? C'est très difficile. C'est très difficile, ça crée parfois des tensions. D'attention. Mais bon, j'ai... Ma famille accepte que je parle de la musique. Mon fils est musicien, il est acteur, et je fais un bizarre, il a 13 ans. Donc voilà, et puis il a participé au premier album, puisque j'ai fait une chanson avec lui, il chante, et il chante très très bien, puisque dans l'album, c'est le morceau préféré des comme ça, entre les putes, en fait. Voilà. Ce qui est un peu dommage, si tu n'as pas pris le CD, on aurait dû te le dire aussi, on aurait pu mettre un peu la promo. Par contre, on peut se les trouver encore, surtout ici, qu'il y a pas de soucis. Sur le site, il n'y a pas de soucis, il y en reste encore, et voilà, il suffit de m'envoyer un petit mot, puis je l'envoie par... Et le second, quand ? Il y a une date déjà ou pas ? Les sous presse ou pas encore ? Non, pas quand. Les 5 premiers morceaux sont enregistrés, donc j'y suis de même pour finaliser ces 5 morceaux. On va faire d'abord un premier repé, on va regarder un petit peu ce que ça donne, on va le tester au pied des radios, et normalement, on reprend les enregistrements au mois de septembre, sur septembre octobre, je pense que d'ici novembre, enfin fin de l'année, avant Noël, on va essayer de sortir ce nouvel. Alors, quand tu étais sur scène, quand tu étais venu à la Bébé Corfrère, il y avait Phil Boer et toi, et quand tu es enregistre, il y a beaucoup de musiciens ? Ou non ? Tu gardes ce côté un petit peu ? On va garder ce côté intimiste, guitare-bois, mais il y a d'autres musiciens qui viennent participer pour la basse, pour la guitare, pour le piano, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de jouer dans le piano, j'avais déjà réussi auparavant, mais c'est très intéressant. On sait qu'on fait un album comme ça, déjà il y a un peu sûr, il y a des questions musicales aussi, ça va bien avec, parce que auteur-compositeur-interprète, et entre le tout début, quand on vient de faire un album sur un certain nombre de chansons, 10, 11, 12, 13, ça dépend, combien de temps entre le début et la finalisation ? On va parler du premier, parce qu'il y a que le séduire. Oui, oui. Alors en fait, moi l'écriture, j'ai commencé pendant très très longtemps, toutes les nuits, je me suis réveillé avec des mots et des mélodies dans la tête. Donc les mots c'était facile, je prenais un stylo, je pouvais les écrire, c'était simple, mais par contre, je n'étais pas du petit musicien, et j'étais frustré, parce que je ne trouvais pas de guitariste qui pouvait jouer des mélodies, parce que le lendemain, souvent on perd la mélodie, c'est ce qu'on a entendu par le lendemain. C'est dans ces deux-là que j'ai appris à jouer la guitare pour pouvoir écrire mes mélodies. Et donc j'ai vu ça un peu comme une thérapie en fait. J'avais envie de dormir la nuit. Je me suis dit que la seule solution pour pouvoir dormir la nuit, c'est de pouvoir écrire et de pouvoir écrire sa musique, pour expliquer tout ça. Donc l'écriture, c'est très alléatoire, je peux écrire, 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 et il y a des longues périodes où il n'y a rien qui vient, c'est la phrase « shove » mais tu ne sais pas où tu veux la mettre. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, dans ces cas-là, on laisse passer le temps et puis ça revient très très vite. Moi, j'ai aujourd'hui le choix d'une trentaine de morceaux pour mettre sur la peau, donc il va rester onze, douze morceaux au final. En combien de temps tu vas faire quelque chose ? J'ai commencé il y a six ans à jouer de la guitare. J'ai joué pendant un an, c'est très difficile, j'ai abandonné pendant un an et demi parce que je ne suis assez pas à prendre de la guitare trop tard. Et puis quand même, je me suis dit « c'est pas possible, il faut que tu t'y remettes » et je me suis remis et puis, en espace de Seikar, je ne suis pas un grand guitariste et qui va faire des grands sorrows de guitare, mais je peux faire… C'est pas ton but. C'est pas ton but du tout, mais je m'accompagne. Très bien. Alors, prochaine date, on a dit, c'était mercredi… Mercredi soir, à la Bélicoptère. Deux jours, si tu me comprends, Olivier. Normalement, jeudi, on devrait être… jeudi midi, on devrait jouer sur la place de la mairie de Roussillon et vendredi soir, si ma mémoire est bonne, on joue à Abt au central-sur. Et bien voilà, dis donc. Trois prochaines dates, deux mois. Bon, avant de nous quitter, nous allons remercier encore une fois le lieu que nous accueille, le Côte-Barre. Alors, c'est Place, Portail de Materon, plein cœur, en plein cœur d'Avignon, centre. Ouais, c'est… Excusez-moi, un peu de fatigue. Remercier aussi la BD Corsair à Montfavet, zone commerciale de la Cristal. Remercier Osmos Radio, partenaire, et notre ami Olivier, par le biais de Quelle Ambiance Télévisions. Et bien sûr, Philippe. Merci. Alors donc, les imposteurs. Les imposteurs. Je vous jure, à écouter impérativement et sans modération. Merci. Merci beaucoup.